Bonjour et bienvenue à Paris. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Capucine. Épicurienne et amatrice de bons terroirs, Capucine souhaite partager avec nous une recette facile et gourmande. Mais avant cela, allons voir si Capucine a bel et bien la mortautitude. Hello. Salut Manu. Ça va ? Super et toi ? Ça va bien. Bienvenue à Paris. Bah écoute, merci, c'est chouette ici. On est où ? On est rue des Martyrs, place Lino Ventura. On est pas loin des grandes salles de spectacle comme la Cigale, le Trianon. Et dans le spectacle, tu travailles dans quoi ? C'est large ? C'est large. Je travaille dans la production de spectacles. Très précisément, je vais aider les artistes à monter leur spectacle depuis la première idée, les répétitions, jusqu'aux représentations finales devant le public. Concernant la recette que tu veux nous présenter, tu nous as dit que c'était gourmand. Personnellement, j'en attendais pas moins, mais tu nous as dit que c'était facile à réaliser. Facile parce que c'est une recette que je fais avec ma fille. Donc c'est une recette là où on peut cuisiner en famille. Et c'est gourmand parce que c'est avec de la saucisse du morteau, du comté, et on se régale. Les bons produits, souvent, c'est dans les bons commerces. Donc pour acheter cette saucisse de morteau, tu as déjà une idée, j'imagine. On va chez Jean-Philippe à la jurasserie. Donc la jurasserie, c'est ici. La femme lise. Alors, ça va voir à tous ce qu'il y en a. Bonjour Jean-Philippe. Salut Capissime. Bonjour, enchantée. Il nous faudrait deux belles saucisses de morteau. Deux belles saucisses de morteau. IGP comme d'hab. Et tu avais parlé de fromage aussi. Eh oui, on va prendre du comté et du morbier. Hop, magnifique. Elle est rouge. Ah, c'est bon. Parfait. C'est beau. Je t'en choisis deux belles ? Deux belles. Bon, en tout cas, Jean-Philippe, c'est une bien belle boutique que tu as. C'est gourmand, ça donne envie. On a envie de lécher la vitrine, de tout acheter, avant de se quitter. La jurasserie en deux mots. On essaie de vraiment de mettre en avant le travail des petits artisans du terroir franco-ontoire. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à vous. Et puis au plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Bon, alors, j'ai ma petite idée sur la recette. Je pense que ça tourne autour de croque. Je t'en dis pas plus, on va entrer à la maison et on va cuisiner avec Adrien et Alice. Allez, allons-y. Hello ! Salut ! Bonjour ! Manu, enchanté ! Adrien, enchanté ! Et toi, c'est ? Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Messieurs, l'apéro, c'est bien beau, mais c'est l'heure de cuisiner. Je vais enfin connaître la recette, alors. Tout à fait, on va faire des croques, monsieur, Manu. À la saucisse de marteau. Exactement. Manu pour en cuisiner. Alors, béchamel, donc lait, farine, beurre. Ok. Et la saucisse. Et voilà, la saucisse de marteau. Et voilà les croques, monsieur, à la marteau. Bien ! Merci. 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 Et bien, je crois que c'est clair. Alice, Capucine et Adrien ont bel et bien la mortautitude. Convivialité, simplicité, esprit de famille. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour se régaler à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada